On a mis en place un projet Fit Park qui va réunir des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux aussi, de l'intergénérationnel autour du sport qui va se dérouler au niveau de l'abri pêche, un quartier du pavement un peu central au niveau de Mortier, Bessière, Pavement et aussi Saint-Nicolas, ce qui nous a permis d'avoir des jeunes de Saint-Nicolas, Pavement, Mortier, Bessière qui se sont inscrits dans la construction du projet. Un projet qui va valoriser le quartier, il va y avoir des habitants qui vont pouvoir utiliser ces modules, ces agrès sportifs, ça va donner une image plus positive pour le quartier, ça va être aussi un lieu de rencontre pour que les habitants puissent se croiser, parce que l'idée c'est de faire, il y aura au moins 8 modules, 8 modules sportifs, donc les gens vont pouvoir faire du sport à plusieurs, en famille, donc c'est un lieu de rencontre aussi. Et puis bien entendu, il y aura aussi des choses derrière ça, il y aura des animations, il y aura des tournois, des animations autour du sport, autour de la santé. L'élu dans les différentes réunions pour lesquelles je me suis volontiers présentée et écoutée, toutes les propositions, c'était de pouvoir apporter l'expertise technique quand c'était nécessaire, notamment sur le terrain, l'utilisation de certains terrains, et je pense que c'était ça le rôle de l'élu, de donner des directions en termes d'appui, communication, montage de dossiers, mais laisser s'exprimer les projets et puis les volontés des différents habitants, jeunes et moins jeunes. On a pris des contacts avec des fournisseurs, on a eu des retours de devis aussi, très intéressants, et donc du coup, ce soir on va reparler je pense tous ensemble. Premièrement, ça va valoriser une partie du quartier qui était un petit peu à l'abandon, et qui est plutôt jolie au bord du ruisseau Saint-Nicolas. On va pouvoir se rencontrer autour d'une pratique sportive, quel que soit notre niveau, petit, grand, avec un handicap ou pas. L'idée a été émise timidement, je trouve, on ne se connaissait pas trop en plus, tous autant qu'on était, et tout le monde a adhéré à cette idée-là, parce que ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux jeunes costauds, mais à tout le monde, on peut y aller avec les enfants, tel qu'on l'imagine c'est ça, et on l'imagine aussi s'intégrer dans un autre espace après à terme, où tout le monde pourrait se rencontrer avec des pistes cyclables, des aires de pique-nique. C'est le projet qui a obtenu le prix coup de cœur pour une raison simple, c'est que le projet est porté par des jeunes, on dit beaucoup de choses sur les jeunes, notamment qu'ils ne s'impliquent plus, qu'ils ne s'intéressent à rien, mais encore faut-il les intéresser, encore faut-il leur donner l'envie de s'impliquer dans leur quartier. Et là, avec ce projet de Fit Park, ils ont apporté la preuve qu'ils s'intéressent à leur quartier. C'est ce qui m'a personnellement touchée dans ce projet en particulier, parce que les jeunes se sont appropriés le projet, se sont également investis de A à Z dans le projet, puisque c'est eux qui sont allés vers les entreprises pour monter le projet, donc la partie financière du projet, c'est eux qui se sont impliqués dans la recherche de partenaires, puisqu'il y a plusieurs partenaires sur ce projet-là, et moi je suis vraiment contente et fière des jeunes qui se sont impliqués dans ce projet en particulier.